Tu veux pas parler de Jazz et Van Pan ? Bon, on va rester dans le domaine du fantastique, c'est pareil, même si ça n'a pas l'air, mais bon. La première histoire de Jazz et Van Pan est un peu fantastique. C'est un recueil de nouvelles. Je parle de la première, c'est quoi. En fait, Emmanuel, donc là... La première seulement ? Non, mais bon, la première quand même, elle nous plante quand même dans... Il y a du mysticisme tout au long de là, en plus. C'est un recueil de plusieurs nouvelles, mais la nouvelle Jazz et Van Pan, ça parle d'extraterrestre. Oui, bon, je comprends. C'est un truc complètement... Non, mais la première, j'ai bien aimé parce que ça nous parle de mysticisme, tout en restant cartésien, en fait. Donc, j'ai bien aimé. En tout cas, pour planter le décor, c'est une histoire qui se passe à l'aube des indépendances. Et puis, le communisme est un peu à la mode en Afrique, un peu partout. Donc, tout le monde vote, on parle pour la communauté. Il faut penser peuple, il faut tout faire pour le peuple. Et puis, on observe une espèce d'élite un peu intellectuelle qui essaye de se démarquer et qui accueille tout ce qui vient de l'Occident comme étant, en fait, la norme. Mais bon, de l'Occident, de la Russie, on va dire, comme étant la norme. Et puis, ça nous plante le décor de l'émergence du monopartisme, en fait, en Afrique. Et principalement au Congo, où l'intrigue se passe. Congo-Bazaou, là où l'intrigue se passe. En fait, toutes les nouvelles sont un peu dans cette période-là où on parle beaucoup de, justement, du parti, le socialisme scientifique. Le parti unique. Avec, d'un côté, ces Africains-là qui sont socialistes de l'Occident. On est en plein dans le choc de culture, en fait, parce qu'on rejette tout ce qui est trop ethnique. On ne parle pas comme ça, on ne fait pas les choses comme ci. Le fétichisme n'existe pas parce que c'est le scientifique, c'est n'importe quoi, la religion, on ne croit pas. L'opinion du peuple. Voilà, on fait les choses de manière très cartésienne, on produit de l'argent. C'est vraiment le monopartisme et le communisme en tant que tel. C'est un peu... ça tourne... Il y a plusieurs nouvelles comme ça qui ont un peu ce côté-là où il y a l'espèce de membre du parti qui vient, qui dit « Oui, je sais que vous, vous avez arrêté la pluie, mais le socialisme dit que le fétichisme n'existe pas. » « Mais on vous a vu vous transformer en souris et en serpents, mais le fétichisme n'existe pas. » C'est la sorte. Donc il y a un côté ridicule, c'est très drôle. Mais en fait, c'est vraiment rigolo parce que c'est par exemple quelqu'un du village qui a été promu par le parti unique et qui revient et qui fait un procès au vieux du village parce qu'il a arrêté la pluie pour le mariage de sa fille. Et le vieux, il ne comprend pas en fait, il se dit « Mais mon fils, c'est un prophète, il l'appelle mon fils, mais je ne suis pas ton fils. Moi, je suis le représentant de la nation, tu dois me parler avec respect, insubordination. » On sort plein de mots savants. C'est comme si c'était des personnes, quelque part, qui découvrent la langue française et qui… C'est pour ça que je parle de l'hérité intellectuelle en fait parce que… Parfois, ils font des langues tirades avec plus de mots… De mots compliqués. Plus les mots compliqués, plus ça fait un peu de gens. Et en fait, l'histoire, elle démarre bien parce que c'est un micro-dame qui… On ne va pas s'attarder sur chaque histoire, de chaque nouvelle peut-être. C'est un peu le monde de dire que voilà. L'histoire, ou le titre que je lis, peut-être parler de la nouvelle de Jazz et Van Pals, mais plutôt que c'est cette nouvelle-là qui est plus dans le côté… Pourquoi est-ce que ça… comment dire, ça colle au thème ? Pourquoi ça colle au thème ? Je n'ai pas pris celle-là. Moi non plus. Sur l'alcoolisme, si on reste dans le thème, la nouvelle… Oui, mais en soi, la nouvelle… Voilà, moi la nouvelle, je ne l'ai pas trouvée transcendante. Moi non plus, je n'ai même pas déjà aimé la nouvelle. Ce soir, il n'y a pas de bien plus. Le titre du livre, c'est une des nouvelles. Le titre du livre, c'est une des nouvelles de Jazz et Van Pals. En gros, c'est pour une fois les extraterrestres qui envahissent le monde, mais qui envahissent, qui arrivent à Brazzaville, à Kinshasa et tout. Pas aux Etats-Unis parce que tout le monde est venu. Mais là, cette fois-ci, ils viennent au Congo, ils envahissent, parce qu'évidemment, ils sont mal accueillis dès qu'ils arrivent dans les flingues. Ils viennent en force, ils commencent à envahir le monde, ils sont partout. L'ONU, tout le monde, il ne faut que parler par les personnes de l'énergie. Ça part en 4 heures. Ça part en 4 heures. Et le monde se fait envahir et après, ils découvrent que les extraterrestres ne sont sensibles qu'à une chose. Le Van Pals et le Jazz. Et ça se dit comme ça et on ne sait pas pourquoi. Ils fabriquent des millions, des millions, des millions de tonnes de Van Pals. Et le jour, en fait, l'arrivée des sauveurs, parce qu'ils appellent des sauveurs, on leur rend du vin de Pals et tout. Et on a gravé plein de disques de Coltrane. De Coltrane, oui. En fait, lui, c'est un fan du Jazz. On voit qu'il adore Coltrane. Et donc, dans le monde entier, on fait passer en boucle des disques de Jazz de Coltrane. Et on leur fait boire du vin de Pals aux extraterrestres. En fait, il y a quelqu'un qui a toujours un côté décalé comme ça. Il parle du communisme à une époque où on est vraiment dans le parti unique. Donc, c'est extrêmement... Lui, il a son poste qui a sauté à un moment donné à cause de ce point-là. Là, il dit finalement que c'est quelque part des éléments de la culture noire qui vont résister aux extraterrestres. Donc, il y a la rigolade, mais il y a un côté extrêmement... Le livre, il est très drôle parce qu'il y a des choses... On se dit, mais c'est ridicule ça. Mais c'est presque pas caricatural dans certains aspects, dans certains personnages. Dans le contexte des années 80, il y a des choses... Donc, c'était un bouquin controversé. Exactement. Le genre de bouquin quand on le disait fondementaux, il faut passer... Plusieurs nouvelles, plusieurs nouvelles, juste pour dire... Donc, toi, je suppose que tu as aimé le procès du Père du Kibie. C'est pas préféré, non, préféré, c'est la première, en fait. C'est la première, le tournant téléactif. Parce qu'en fait, c'est l'histoire de... Pour faire court, puisqu'on va continuer, c'est l'histoire d'un monsieur qui va rencontrer un ancien collègue d'école qui avait une position très enviable dans le parti unique. Et en fait, il le voit retour ethnique, il a des bracelets partout, il a un bubo africain, il ne peut pas lui dire « Attends, il n'y a pas si longtemps, tu étais riche, tu avais plein de sous, tu votais que le parti unique, qu'est-ce qui t'est arrivé ? » Et le gars, il lui explique qu'il a eu une histoire surnaturelle dans sa famille. Au début, il ne croyait pas, il ne croyait pas à ces choses ethniques parce qu'il était à fond en partie. Et puis, il s'est passé quelque chose, en fait. Il est allé épouser une fille d'une ethnie dont ses parents n'étaient pas d'accord. Et en fait, son oncle l'a maudit. Bon, alors, quelqu'un qui parlait du parti unique, etc., ça me rend un peu paradoxal. Et en fait, il explique qu'au début, il ne croyait pas, mais pendant six ans avec sa femme, ils ont essayé d'avoir des gosses et ils n'ont pas vu. Et finalement... Il est allé à croire même à des théories. Voilà. Donc, il est parti voir son oncle. Il s'est excusé auprès de son oncle. Et quand il s'est excusé auprès de son oncle, il y a quelques mois après, il attendait des jumeaux. Alors, il dit au début, ça a commencé par des petits trucs comme ça. Et tu ne comprends pas, en fait. Il dit, à un moment donné, on emmène... On est emmené dans un cimetière aussi, là où il s'est retrouvé tout nu. On lui a dit, il faut vous mettre nu. Pardonnez aux ancêtres, etc. Et puis, en fait, c'était un coup hanté pour qu'il perde son poste. Et quand il s'est retrouvé tout nu, le chauffeur qui les avait emmenés là-bas, bien sûr, il s'est fait la malle avec leurs habits. Et le parti l'a destitué parce que ça a été avéré qu'en fait... Il croit au fétichisme. Il croit au fétichisme. La plupart des comptes qu'on m'a dit, c'est vraiment ce côté, le parti soi-disant communiste, machin, il n'y a pas de fétichisme, il n'existe pas, la religion n'existe pas, l'opinion du peuple et tout. Et avec les vrais, les réalités africaines sur place où ces gens-là, ils sont confrontés aux petits chiens tous les jours, ils sont confrontés aux choses mystiques tous les jours. Et d'un côté, ils ont un discours, mais de l'autre côté, dans leur vie réelle, ils voient des choses et font des choses qui sont un peu chures. C'est ça que tu parles de chures de culture, je pense que... Franchement, il est drôle à lire. Et puis, franchement, ça se lit très vite. Il y a plein de... Il ne va pas rester l'entre eux ce jour, on va vendre coup, parce qu'on va recevoir tout le fait. Je l'avoue, je l'ai adoré, c'est lui. Voilà. On va vous dire, elle a adoré, elle est un peu moins. C'est juste un asthynoxiste rapide. Donc, c'est l'histoire d'un alcoolo qui est dans son bar qui s'appelle Vert Cassé, il passe ses journées à boire dans un bar qui s'appelle Le Crédit à Voyager. Et à un moment, le patron du Crédit à Voyager lui dit « Mais toi qui es là, tous les jours, c'est un ancien instituteur qui a 60 ans, qui s'est retrouvé alcoolo, pas plus de femmes, plus d'enfants et tout. » Il lui dit « Écoute, il lui donne un cahier, pas d'enfants, voilà. » Il lui donne un cahier, il lui dit « Écoute, tous les jours, écris quelque chose, parce qu'il faut que Le Crédit à Voyager, l'histoire de ce bar-là reste dans... Voilà, que ça reste dans l'histoire. Et donc, tous les jours, il écrit sur les personnages qui viennent... Qui peuplent le bar. Et c'est plein d'accumulation comme ça, l'histoire des gens qui viennent là, qui viennent pendant toute la journée, qui ont tous vécu des galères. Non, il faut dire les choses. Ils ont vécu des choses très dures. Et à chaque fois, c'est moyeux. Et à chaque fois, tu dis ça, tu dis « Ah, punaise, des femmes sur les sens. » « Ah, mais là-dedans, c'est... » « Non, pour le coup, c'est ça, en fait. » « C'est ça, c'est ça. » « C'est vrai. » « C'est le journal. » « C'est très bon. » « Non, mais Le Crédit à Voyager, c'est un bar à une voix. » « C'est un bar au Congo. » « Bien sûr, tous les bouquins sont presque du Congo. » « C'est chaud. » « Non, il n'y en a que deux. » « Ah, bon, d'accord. » « Mais pour ce bouquin-là, et bien, là, c'est un bar à Yvron qui, lui-même, n'aurait pas dû exister. » « Et donc, chacun des... » « Alors, il ne raconte pas l'histoire de tous, mais chacun, il se rend compte... » « Alors, je ne me rappelle plus vraiment des noms, mais il y a une femme énorme qui boit comme un trou, qui est énorme et qui... » « À un moment, il faut un concours. » « Un concours de pisse. » « Celui qui pisse le plus longtemps. » « Et elle, c'est la championne. » « Si tu pisses plus longtemps que moi, tu pourras pucher avec moi. » « Voilà. » « Bon, en fait, c'était la petite anecdote, mais il y a d'autres... » « Il y a des histoires un peu dures où il y a un mec, ben voilà, quoi. Il porte deux couches et il y a les mouches qui sont ses meilleurs amis. » « Parce qu'il a pas besoin de le pourquoi du comment. » « Il est en prison. » « Il est en prison. » « Il est en prison pour rien. » « Il a vécu le coup de la savonnelle toute sa vie. » « Deux ans non-stop tous les jours. » « Il a l'emploi et il est en retard. » « Pour rien. » « On l'a accusé d'avoir... » « Sa femme l'a accusé parce qu'elle en avait marre de lui. » « Parce qu'une fois que monsieur a payé... » « C'est bête parce qu'il a raison pour le coup de la savonnelle. » « Une fois que monsieur a payé la maison, payé les meubles, les casseroles, lui a fait les gamins, madame, on ne sait pas pourquoi, elle s'est trouvée un petit bonhomme qui lui a dit « Écoute, de toute façon, ce soir, tu es encore en retard, tu as bu, tu dors dehors. » « Ah ouais, mais non, ce soir, non. » « La porte est fermée. » « La serrure est changée. » « Non, de toute façon, tu sais quoi, j'ai entendu dire que tu as touché notre fille. » « Et de là, il a touché la fille. » « La police est venue. » « Ah, il s'est retrouvé en prison bête, mort, qu'il n'avait rien à... » « Il avait tout fait pour sa femme. » « Il le dit à moi, il me dit, « Attends, en plus, je suis hyper mal. » « Pendant 15 ans, j'ai dû me la tâter. » » « C'est juste pas possible. » « Voilà, donc chacun a ses petites histoires. » « Chacun a des histoires qui sont très, très dures. » « Et en général, il y a toujours... » « Il y a toujours des histoires des femmes. » « Mais par contre, là, pour le coup, elles sont toutes un petit peu vraiment très mauvaises. » « Moi, la histoire que j'ai trouvée, c'est la première histoire qui parle justement du président et comment son ministre a réussi. » « Ah oui, la première, c'est... » « Le président cherche un monde pour rentrer dans l'histoire. » « Parce que son ministre est entré dans l'histoire avant l'histoire. » « À cause du bar, en fait, le bar aurait dû fermer parce que ça fait polémique. » « Il avait polémique, ce bar. » « Personne ne voulait l'ouvrir parce que justement, juste à côté, il y a une église. » « Et donc, le propriétaire du bar, quand il était à l'école, il était allié avec le ministre de la Culture. » « Et ce ministre, il fait... » « En gros, il remet les choses en place. » « En gros, vous nous prenez le peuple, vous nous prenez la tête pour un bar. » « Ce n'est qu'un bar. » « Et il dit le mot... » « J'accuse. » « En fait, il plagie. » « Il plagie, on se voit, il dit... » « Voilà, j'accuse. » « Et ça rentre dans l'histoire. » « Ah, mais... » « Et tous les Congolais, « Je ne croire rien. » « J'accuse. » « Je ne dis pas la mode. » « Ah, moi, j'accuse. » « Et le président, il dit... » « Non, moi aussi, je veux rentrer dans l'histoire. » « Et tous ces ministres, alors, il y en a un ministre, le secrétaire de France. » « Mais si, il faut le dire. » « Mais non, c'est l'intérêt de la... » « Mais en fait, ils réfléchissent. » « Ils réfléchissent à... » « Des nuits, ils avaient des ministres qui sont en France pour savoir que non... » « Il y a la phrase que lui aussi, le président va dire dans un discours et que lui aussi, va rentrer dans l'histoire. » « Il tombe en aïa, l'actaès... » « Je pense que... » « La première phase est hyper drôle, hyper comique. » « Mais après, ça devient... » « Mais la deuxième phase est très intéressante et je pense que... » « Moi, c'est surtout ce que j'ai aimé. » « C'est-à-dire qu'il y a une rupture parce qu'après avoir raconté des histoires des autres... » « Il raconte la Ciel. » « Et elle y croit tout aussi. » « Il raconte de ramasser sa merde et de raconter son histoire. » « Mais cette égote, elle était bien aussi. » « Moi, j'ai mis Jenny. » « Continue à remasser ça. » « Non, c'est... » « Ça m'a beaucoup. » « Ça, c'est vraiment... » « Beaucoup de coups sur celui-là. » « C'est un classique. » « Elle est là... » « Moi, j'ai bien aimé sans plus. » « Moi, je... » « C'est particulier en fait, c'est écrit sans point. » « Tout le long du livre, il n'y a que des virgules. » « Il n'y a pas de point. » « Il n'y a pas de point. » « Mais il explique aussi. » « Mais en fait, tu arrives à le lire, ça ne te dérange pas. » « Moi, j'ai bien aimé sans plus. » « Moi, j'ai aimé la première partie justement qui raconte l'histoire des gens quand on est entré sur le personnage lui-même. » « Enfin, j'ai lâché. » « Non, bizarrement, j'ai... » « C'était tout long. » « C'était tout long. » « Je trouve que c'est l'un des rares textes en littérature africaine où, pour une fois, le personnage habité dans des choix qui lui fait. » « Oui, tout la même. » « Il n'accuse pas le système. » « Il n'accuse pas... » « Et par rapport même à vos autres... » de responsabilité que moi qui me fait vraiment aimer la deuxième partie. » « Par rapport aux autres, lui, il est vraiment responsable de ce qu'il arrive. » « Voilà. » « Donc, tu vois, ce n'est pas toujours des femmes. » « C'est une voiture pour lui. » « Il n'a pas voulu la mettre sa bouteille. » « Mais voilà. » « C'est un choix. » « Mais il est aussi qui l'a dit. » « Il l'assume. » « Donc, un bon livre. » « Un bon livre. » « On va pas... » « On va pas... » « On va pas... » « On va demander... » « On va demander... » « On va demander... » « C'est de sa place. »